Hey ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui on va parler du Canon 80D, un super boîtier Canon. Pourquoi le Canon 80D aujourd'hui ? Parce que je vois souvent dans les forums, sur Facebook, beaucoup de gens qui en parlent, qui le comparent avec le 77D, qui est donc le modèle en dessous, et qui veulent savoir souvent si ce modèle est bien, et qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à l'autre modèle. Il n'y a pas une différence énorme, je te le dis de suite, mais le Canon 80D est quand même beaucoup, beaucoup mieux, malgré tout. Il a 7 images secondes par rapport au 77D qui a 6 images secondes, donc une rafale un tout petit peu plus lente. En termes de boîtier, le Canon 80D sera légèrement plus lourd. Il est à 500 grammes pour le 77D et 700 et des poussières grammes pour le 80D. Voilà, donc là, tel que tu le vois, tu le vois en tant que boîtier nu. Donc, boîtier nu, sans le grip, moi le Canon 80D, je l'ai pris, j'ai mis directement un grip, qui est le grip Gloxy GX-E14. Je mettrai la référence. C'est un grip que j'utilise aussi depuis un an sur ce boîtier, donc j'ai un excellent retour sur ce grip qui est très solide. Ça pourrait faire un peu cheap au premier abord, mais pas du tout, il fait vraiment bien le taf. Le bouton, il est super agréable une fois rodé. Il marche toujours. Donc, je vais remonter sur mon boîtier et je te montre les fonctionnalités de la mobilité. Donc, voilà, une fois remonté sur le boîtier, ce que ça donne. Donc, le grip est beaucoup plus costaud, évidemment. On peut le poser. Il est un bon plat en dessous pour pouvoir le poser, justement, si tu veux le poser sur une table. Il se tient tout seul. Donc, les fonctionnalités de cet appareil, donc surtout ce qui va être au niveau des touches. Il est super bien avancé. Il est vachement ergonomique. Il y a tout qui tombe sur la main. Donc, par contre, vraiment avec poignet grip, sans, je trouve qu'il est trop petit pour le prendre en main. Comment ça s'avance ? Donc, tu as l'écran qui se sort. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est excellente, puisque tu vas pouvoir te filmer, comme moi, je le fais actuellement avec le retour caméra. Donc, tu peux voir en temps réel ce que tu fais. Je sais que certains Sony, par exemple, ils n'ont pas ce système. Certains Nikon non plus. Ils ont juste l'écran qui s'incurve un petit peu. Donc, je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. L'avantage du jeu de l'écran qui se retourne, c'est que quand tu vas le mettre dans ton sac, moi, je promène beaucoup avec le boîtier dans les mains. Donc, je le mets à l'envers. Comme ça, ça permet de protéger l'écran. Si jamais il y a une chute, si jamais il y a un petit mouvement, au moins, tu as l'écran qui est protégé. Donc, après, tu le sors en deux secondes. Tu plies, hop, tu as tel écran, il est utilisable. Donc, écran tactile. Pareil, pour tout ce qui est vidéo, tu vas pouvoir cliquer, faire des mises au point sur le visage. La technique est hyper performante. Tu as vraiment un bon suivi de la F sur le visage. Ce qui est excellent aussi, c'est que tu vas pouvoir, du coup, te mettre sur trépied, dans des positions un peu compliquées et pouvoir toujours avoir ton retour de l'écran. Avant, j'avais un 100D que je mettais sur trépied pour faire du paysage. Et donc, l'écran était fixe et j'étais obligé tout le temps de me retourner à ras-le-sol pour regarder ce que j'étais en train de faire. Donc là, on a la live view, même en mode photo, qui te permet de voir en temps réel ce que tu vises et ce que tu fais. Donc ça, c'est absolument génial. Ce que le 80D a de plus par rapport au 77D, c'est tout ce qui va être les possibilités de branchement sur le côté. Donc le 80D est un super bon boîtier pour faire de la vidéo. Un peu plus, justement, que le 77D puisque tu vas avoir une prise micro en haut et une prise casque en bas. Donc tu vas pouvoir brancher ton micro et en même temps, avoir ton retour immédiat sur ce que tu es en train d'enregistrer au niveau du son. Donc ça, pour la vidéo, c'est parfait. Je crois que le 77D ne le fait pas, si je ne me trompe pas. Tu vas avoir ensuite une prise HDMI et une prise USB. Pareil pour avoir un écran moniteur quand tu fais de la vidéo. Ça, c'est vachement intéressant aussi. Le tout protégé par une petite protection en silicone et une prise pour brancher un boîtier retardateur pour faire des timelapse. Fais-la ref. Tu vas avoir ton petit bouton switch là pour faire de la vidéo et cliquer. Tu vois, tu peux le cliquer vers le haut, vers le bas. Donc ça, c'est mode vidéo, mode photo et cliquer au milieu pour activer ta vidéo. Ça, c'est pratique. Ça se fait en quelques secondes. Tu switches de la vidéo au mode photo. Donc ça, c'est top. Pendant que j'y pense, les micros, il y en a un là. Il y a un ici. On dit que normalement, les micros sur les DSLR, ils ne sont pas très très bons au niveau de l'enregistrement. Celui-là, il est pas mal. Je vais te mettre un petit coup de micro là avec la version d'origine, donc le micro de l'appareil. Tu verras que c'est pas si mauvais que ça. Même si en vidéo, il est toujours bon de remettre un vrai micro à côté pour faire un bon enregistrement. Mais pour tout ce qui est prise à l'improviste ou quoi, ça fait très bien le gros. Il est pas mauvais sur cet appareil. Au niveau des collimateurs, il y en a 65. Il tient du 7D2. Du 7D Mark II. Il y a du mélange. Ils ont fait quelques mélanges dans les boîtiers. Et moi, je le compare souvent au 7D Mark II. En mieux fini. Parce que celui-là, au moins, il a l'écran qui se retourne. Même s'il est pas tropicalisé. On fait pas de la photo tous les jours sous la flotte. Mais par contre, avoir besoin d'un écran qui bouge et un écran tactile en plus par rapport au 7D2, ça, c'est vraiment un gros gros plus. J'avais hésité au moment de l'acheter avec le 7D2 et l'écran, il m'a pas fait hésiter une seconde. J'ai pris directement celui-là et j'en suis vraiment très content. La rafale est suffisante pour faire de l'animalier. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir 6 000 images par seconde. Donc là, avec ces 7-8 images par seconde, il fait parfaitement le job. Et les collimateurs fonctionnent aussi très bien. Vraiment, l'AF, il se fait avec les objectifs animaliers. L'AF se fait parfaitement, ça suit parfaitement son sujet. Et c'est vraiment parfait. On prend vraiment beaucoup de plaisir à faire les photos avec. Donc, tu verras tout le long de la vidéo, je te mettrai des photos de ce que j'ai fait avec. Donc, que ça soit de l'animalier, de la photo studio, du portrait en extérieur. Il a vraiment fait de tout. Je fais de tout. Et tu verras que les photos sont bonnes. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais elles sont bonnes dans le fleur ensemble. C'est joli, il y a la couleur. Ça fait son taf. Il a été dit que ce boîtier était meilleur en vidéo qu'en photo. C'est peut-être possible, mais il est quand même très bon en photo. Il ne faut pas paniquer. Et c'est vrai que le peu que je l'utilise pour filmer en animalier, tout ça, j'apprécie. Il monte quand même relativement bien les ISO aussi. Niveau ISO, en vidéo, je monte jusqu'à 6400. En photo, du coup, ce qui est acceptable, on va dire, c'est jusqu'à 2000 ISO. Les photos sont encore belles et acceptables. Et après, moi, je le bloque à 6400. Donc, jusqu'à 6400 ISO. Pareil, je te mettrai des exemples de photos. À 6400 ISO, évidemment, ce n'est pas aussi beau que si tu étais en plein soleil à 100 ISO. Mais les photos sont quand même acceptables. Si le sujet est joli, on peut très bien montrer une photo à 6400 ISO. Ça reste correct. Voilà pour la présentation du 80D, qui est mon appareil actuel et qui le restera un petit moment parce qu'il fait vraiment super bien le taf. je compte passer bientôt sur plein format parce que c'est la base de plein format pour être photographe, surtout pour les montées d'ISO. Moi, qui fais beaucoup de photos qui sont dans le sombre, ça sera un plus quand même. Donc, peut-être partir sur un 6D Mark II. j'ai pu le tester et le comparer à mon 80D. Physiquement, c'est quasiment la même chose. Il n'y a juste pas le couvercle de flash. Il est un peu plus large au niveau du viseur, mais c'est sûrement au fait que ce soit un plein format. Les poids, c'est les mêmes. Ils sont vraiment assez identiques physiquement et internement, ça ne se tient pas grand-chose non plus. Donc, peut-être si un jour je pars sur du plein format, ça sera sûrement le 6D2. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je t'invite à t'abonner à la page et je te dis à bientôt. Ciao !